Nul ne peut plus l'ignorer. Le réseau social Facebook est un outil particulièrement efficace pour collecter les données personnelles de ses utilisateurs. Mises bout à bout, ces fameuses informations en disent énormément sur chacun d'entre nous. Mais elle n'intéresse pas que l'entreprise de Mark Zuckerberg ou les sociétés de marketing politique comme Cambridge Analytica qui a plongé le réseau social dans un scandale inédit. Google et Amazon ne sont pas en reste. Pour ces leaders de l'économie numérique et de l'économie tout court, ces data sont le fuel de leur impressionnante croissance. Elles sont au cœur de leur modèle économique. Une donnée personnelle isolée, par exemple une date de naissance ou un numéro de téléphone rattaché à un nom, vaut tout au plus quelques centimes. Mais une fois agrégées avec d'autres informations, elles dressent un profil complet de chaque internaute que les GAFA savent monétiser à merveille. Google et Facebook classent ces profils en catégories très précises de cibles publicitaires. Par exemple, homme de 35 ans ayant manifesté un intérêt pour le bricolage. Les annonceurs sont très friands de ces listes de clients potentiels et payent pour accéder à ces informations. Facebook en tire ainsi 98% de ses 40 milliards de dollars de revenus annuels en 2017. Dans l'affaire Cambridge Analytica, dans laquelle s'est empêtré le réseau social, cette société d'influence avait conçu un système de quiz qui lui permettait de collecter encore davantage de données que celles que possédait déjà Facebook. L'étape d'après consistait à les vendre à un annonceur, en l'occurrence l'équipe de campagne de Donald Trump en pleine élection présidentielle américaine. De son côté, Amazon analyse également les données personnelles de ses clients pour leur proposer des produits sélectionnés selon leur âge, leur niveau de revenu ou leur historique d'achat. Apple, le quatrième GAFA, collecte également les données personnelles de ses clients, mais ne les revend pas à d'autres commerçants. La marque à la pomme affirme s'appuyer sur ces datas uniquement pour améliorer ses produits et ses applications mobiles. À l'avenir, toutes les données numériques, y compris les données personnelles, auront encore plus d'importance pour ces géants. En les accaparant, ils ont déjà pris de l'avance dans le développement de l'intelligence artificielle si prometteuse pour la productivité des entreprises de demain. Mais les GAFA doivent encore résoudre un problème de confiance alors que les utilisateurs doutent de leur bienveillance. Pour Facebook, ce sera compliqué.